L'annonce a été faite, on est tous super heureux, je pense que la Belgique peut vraiment être fière. Comment tu as réagi, comment tu te sens maintenant ? C'est l'aboutissement d'un rêve qui arrive, comment on se sent dans sa tête ? C'est vraiment une opportunité exceptionnelle, je remercie Freddy et toute l'équipe Zelos qui est derrière pour me permettre de réaliser ce rêve d'enfance. Aujourd'hui, le fait de pouvoir représenter mon pays au plus haut niveau de ce qu'il y a sur terre au niveau de la moto, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose pour lequel, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu faire, pour lequel j'ai travaillé très dur pour arriver à ce niveau-là. Faire partir des 24 pilotes qui ont cette chance de rouler vraiment avec le summum de ce qu'il y a au niveau technologie, voilà, le MotoGP, c'est vraiment un rêve exceptionnel, le sentiment, c'est énormément de joie, beaucoup d'émotions, et pour l'instant, difficile à réaliser. Donc, tu roules avec Tito Rabat, il roulera avec Tito Rabat en 2018, vous êtes déjà vu pendant plusieurs années sur le circuit et sur la même piste en Moto2, comment ça va, comment tu vois la suite avec lui ? Bah, Tito, je pense que c'est un très bel exemple, c'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément, qui a énormément de passion aussi pour la moto, et qui vit un peu, qui a vécu un peu le même genre de session que les mains, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours eu facile, mais il n'a jamais cessé de persévérer, et a réussi à atteindre ses rêves. Donc, je pense que pour ma première année en MotoGP, je ne peux pas rêver comme meilleur coéquipier. Voilà, il a quand même une expérience derrière lui, ça fait deux ans qu'il roule, il a des choses à t'apporter ? Je pense que oui, maintenant c'est difficile à dire aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais été coéquipier, mais je pense que, quoi qu'il arrive, il a deux ans d'expérience en MotoGP, même si ce sera aussi pour lui une nouvelle saison au niveau guidon de la Ducati, donc lui aussi aura des choses à apprendre, enfin à réapprendre en tout cas, mais voilà, je pense que ce sera une belle locomotive, et voilà, il y aura un objectif de le battre aussi, mais Tito, c'est vraiment quelqu'un de bien, et voilà, j'espère que l'ambiance au sein du team sera très très bonne aussi. Alors, dernière question, le MotoGP, c'est un monde à part, ne serait-ce que par la machine que tu vas piloter, mais aussi tout ce qui est autour. Comment tu vis ça ? Comment les conférences de presse, les interviews, le merchandising, tout va changer ? Comment tu vois ça ? C'est vrai que dès que l'annonce a été faite officiellement, ça a pris une ampleur assez, beaucoup plus importante de laquelle j'étais habitué. Voilà, aujourd'hui, c'est difficile de savoir comment je vais gérer ça. Tout est encore très frais et c'est tout neuf, donc il faudra voir comment ça va se passer au fil des jours, des semaines, des mois à venir, et surtout quand j'aurai vraiment mis les pieds sur cette moto. Je pense que là, ça prend vraiment une ampleur auquel pour l'instant, j'ai envie de profiter, d'être un peu plus relax, on va dire. Et donc, quand est-ce qu'on te voit sur la Ducati Arintia ? Voilà, ça c'est très bien, c'est que je pourrais directement monter dessus après le Grand Prix de Valence, donc on commence par deux jours de test sur le circuit de Valencia, le mardi et le mercredi. Ok, top. Mais justement, maintenant, il reste une saison à finir, malgré tout. Ça ne va pas être évident parce que forcément, tu as beaucoup de sollicitations et j'ai cette chose en tête qui doit être dure à faire partir. Comment est-ce que tu vois ta fin de saison ? Non, je pense que c'est le fait de savoir déjà ce que je vais faire les deux prochaines années, en plus en catégorie MotoGP, ça me donne énormément de motivation pour bien finir la saison, même si jusqu'à aujourd'hui, elle a été très, très compliquée. Voilà, il reste quatre Grands Prix, chaque fois qu'on met le casque et qu'on baisse la visière, on n'a qu'une seule envie, c'est de donner le maximum. Il n'y a plus de questions de MotoGP ou quoi que ce soit. On vit vraiment l'instant présent. Et voilà, quoi qu'il arrive, comme j'ai toujours fait, je donne le maximum pour faire le meilleur résultat possible. Et voilà, quoi qu'il arrive, comme j'ai toujours fait.